En République démocratique du Congo, loin du tumulte de la ville de Kinshasa, il existe une petite porte vers les étoiles. Je vous emmène au niveau du centre de lancement de fusée de Mekawunguma. C'est mon petit centre de lancement de fusée. Jean-Patrice Keka est un ingénieur congolais qui, depuis son enfance, a un rêve un peu fou. Construire et faire décoller des fusées depuis sa RDC natale. Un défi d'envergure dans un pays qui porte encore les stigmates de deux décennies de guerre et dont 70% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Pourtant, en 2005, l'ingénieur crée sa société Développement Tous Azimuts, achète un terrain et lance le programme spatial Proposphère. Un grand village dans une autre ville de Kinshasa, un village dans une autre ville de Kinshasa. Mon village de Kinshasa. Mon village de Kinshasa est un grand village. Mon village de Kinshasa. Mon village de Kinshasa. Je suis allé d'autres aides ici à Al-Fatihar. Mon village ici au возragage. Venez, bienvenue. C'est bon, madame. Oui, bien sûr. Madame Boëlle. Merci, papa. J'ai investi pour acheter 123 hectares de terrain et c'est uniquement dédié pour le lancement de fusée. Avec le peu de moyens pour le premier lancement de fusée, le centre de contrôle a été fait. Vous allez voir tous les équipements. Ça devient un peu l'équipement antique, mais ça nous a aidés. On a lancé troposphère 1, 2, 3, 4, 5 avec ces équipements. Et vous avez la mise à feu de fusée, c'est là. Quand vous vous appuyez ici, à presque 100... Non, non, c'était 200 mètres, la fusée est partie. C'est le vaisseau spatial Pongo. C'est un Pongo 1. Ce qu'on avait commencé avant, vous voyez la boîte d'Ovo-Maltine. Et puis nous avons une boîte de lait en poudre. C'est ça, le premier, le tout premier, d'un vaisseau spatial congolais. Pourquoi pas africain ? Parce que ça n'a pas encore existé. Il y a vraiment un film parti qu'on peut acheter s'il y a moyen qu'on en achète. Sinon, on récupère dans des radios, dans des téléviseurs, et puis les gens qui vendent leurs histoires qu'ils n'utilisent plus. C'est comme ça qu'on est parti. On est parti vraiment du néant. Voilà le premier pas de tir. C'est ici où il y avait troposphère 1 et 2. Il y avait toute une rampe simple avec une tige qui soutenait la fusée avant le lancement. C'était d'abord des fusées d'essai, de tests, voir si les mathématiques que nous avons, avec les idées que nous avons en tête, peuvent nous permettre de faire quelque chose qui doit marcher. L'ingénieur vaut aujourd'hui plus grand. Sa nouvelle fusée Troposphère 6, composée de 3 étages, sera munie d'une petite navette spatiale qui, à 45 km, se détachera de l'engin avant de regagner le sol. Elle transportera également un satellite d'observation qui sera éjecté à 200 km afin de prendre des photos du Congo vue du ciel. C'est la plus grande fusée envoyée dans l'espace au niveau du continent. C'est la première fusée qui doit dépasser l'atmosphère au niveau du continent. C'est une fusée porteuse avec presque plusieurs sortes de technologies que nous allons tester dans cette fusée qu'on n'a jamais testée en Afrique. C'est comme ça que nous avons beaucoup d'Africains et ils attendent la fusée. Ils nous font une pression. Si les Américains ont leurs astronautes, les Européens leurs spationautes, les Russes leurs cosmonautes, Keka, lui, aimerait être le premier galaxionautes à quitter la Terre. C'est encore petit, mais quand même, nous commençons. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas forger un nom ? Et c'est comme ça que j'ai forgé le nom des galaxionautes. Et moi, je dois absolument être galaxionautes, avant que je meure. En République démocratique du Congo, il est plus difficile qu'ailleurs de rêver de la conquête spatiale. Dans ce pays où le salaire moyen est de 44 dollars par mois, l'accès au savoir n'est pas un droit, mais un sacrifice. Avec un coût de 500 dollars par an, les études supérieures sont le privilège de quelques-uns. Nestor Kibuka a quitté le Bakivu, une région à l'est du pays pour poursuivre ses études et collaborer avec l'ingénieur Keka sur sa fusée. Ses parents ont durement économisé afin que son grand frère et lui puissent vivre dans la capitale. Pour vivre dans cette petite pièce de 6 mètres carrés, Nestor et son frère doivent honorer un loyer de 200 dollars chaque mois. On vit ici avec mon grand frère. Ici, il y a tout. La cuisine, mes habits, toutes mes affaires. Il y a de casserole. C'est ici qu'on prépare la nourriture. On achète là au marché et on va préparer ça. Pour vivre ici, il faut avoir un peu de moyens. C'est pourquoi quand on termine à étudier ici, si on n'a pas à trouver du boulot, on rentre chez nous. Ça fait beaucoup d'argent pour mes parents. C'est pourquoi ils se sacrifient pour qu'on puisse venir ici, à Kinshasa, même si la vie est dure. C'est petit. Là aussi, c'est difficile de trouver. Mais ça vient à 22 heures et c'est petit, ça coule petit à petit. Donc, on s'efforce à appuyer de l'eau la nuit. On garde ici et remplit l'eau le soir pour qu'on puisse l'utiliser pendant la journée. Nestor étudie les sciences et l'électronique à l'Institut supérieur des techniques appliquées. Un choix audacieux dans ce pays où, en matière de technologie, tout reste à faire. Mon pays a besoin des scientifiques, des ingénieurs, des électroniciens pour un peu élever la technologie. Ce qui me pousse à devenir un grand électronique pour améliorer mon pays. Quand il n'a pas cours, Nestor retrouve son ami Isaac, passionné de sciences et originaire lui aussi de l'est du pays. Ensemble, ils se rendent à l'atelier dans lequel l'ingénieur Jean-Patrice Keka a entreposé sa fusée. Le jour qu'on n'a pas cours, on part à l'atelier et échanger avec lui et résoudre quelques exercices avec l'ingénieur. Oui, c'est un peu notre professeur. Il nous encadre quand on n'a pas cours. Quand nous sommes à l'atelier, on commence à faire des exercices que Keka nous donne souvent pour un peu avoir beaucoup plus d'informations concernant des monteurs de fusée, voire même les histoires d'héros spatial, tout ça. Pour nous, c'est une chance, parce que comme on s'intéresse beaucoup plus à la technologie, vraiment, ça nous aide beaucoup et accueille beaucoup de connaissances avec ce projet-là de Keka. C'est parti. Plusieurs fois par semaine, l'ingénieur Keka et son équipe se rendent dans l'atelier de l'Institut Professionnel de la Gombe afin d'améliorer la fusée Troposphère 6. Faites de barils de métal et d'autres matériaux de récupération, cette fusée de 15 mètres de long et de près de 10 tonnes doit atteindre 200 km d'altitude. Une prouesse technologique qui, pour pallier le manque conséquent de moyens, demande beaucoup d'ingéniosité. C'est bon. D'abord, ceci, c'est... L'allumement est bon. Non, non, commençons d'abord ici. Par là. La jonction ici. OK, c'est bon. C'est bon. Ça va. Ici, nous faisons beaucoup plus d'études, de calculs pour nous permettre de compenser ce que nous n'avons pas sur le plan matériel. Par exemple, des machines ultramodernes. Mais il faut faire beaucoup de... Il faut entrer en profondeur dans les calculs pour voir si nous pouvons obtenir ce que nous voulons à la fin. Nous nous battons à gauche, à droite. On arrive là-bas, il faut que l'admission comprenne ce que nous faisons. Nous partons nous-mêmes acheter avec nos propres moyens. C'est comme ça que ça a pris beaucoup de temps. Heureusement que nous avons été aidés par nos amis suisses qui ont fait des collectes jusqu'à 50 000 francs suisses. C'est l'équivalent de 50 000 dollars. Voilà. Donc là, c'est avec l'argent des amis suisses. Nous cherchons, nous pleurons auprès de nos autorités, que les autorités puissent nous donner encore plus de moyens pour qu'on termine et que ce soit encore meilleur. Voilà. Keka a reçu le soutien de Claude-Alain Roten, un microbiologiste suisse de renom, voulant profiter de sa fusée afin de lancer une expérience sur les origines de la vie. C'est là un travail fou. Parce qu'ils devront mettre la peinture blanche partout. Et puis, nous mettrons des emblèmes, tout ce que vous appelez emblèmes, drapeaux du Congo, tout ce qu'on peut mettre. Nous allons travailler avec nos amis qui mettent de peinture dans le véhicule. On va le faire ensemble. Donc je dis, tout le monde doit être ici le matin. Naturellement, moi j'aime ça. Et quand je raconte, je raconte avec mon cœur. Et je vois que mes collaborateurs me comprennent très vite. Ils voient même nos petits ici, mes deux, rapidement. Parce qu'eux aussi, ils commencent à se sentir comme si... Et ils commencent à voir avec moi de la même manière. N'est-ce pas ça ? Oui, exactement. C'est compliqué à expliquer, mais c'est ça. Il y a une vibration, nous avons la même vibration. Ensemble, c'est un flot de gens qui font une grande douceur avec moi. Parce que je suis bien soutenu, c'est comme ça que je me sens fort. Et je sais que ça va bien aller. Si il y a des petits trous, avec la vitesse des fusées, ça peut désorienter la direction normale des fusées. Jean-Jacques Diedica est l'un des plus proches collaborateurs de Keka. Séduit par sa vision de l'avenir et son approche nouvelle des sciences, Jean-Jacques travaille à ses côtés depuis leur rencontre à l'université. À l'école, on nous avait appris, pour arriver à une finition de quelque chose, vous devez partir des formules. Mais chez lui, j'avais découvert que c'était l'inverse. D'abord, il a la chose. Et à partir de ces choses-là, il ressort des formules. Nous avons un savant dans notre camp. Nous l'appelons savant. Nous voyons tout ce qu'il est entré, les bagages qu'il a apportés. Par exemple, dans ma vie personnelle, tout ce qu'il a apportés, c'est plus que l'université. L'ingénieur électronicien Bali Chafali, diplômé de l'école polytechnique de Liège, était en Belgique quand Keka a lancé sa première fusée. Convaincu, lui aussi, de la nécessité d'un développement spatial congolais, il a décidé de revenir au pays pour aider Keka à concrétiser son projet. Un être humain a une de ses visions, c'est d'avoir une vie meilleure. Et dans le monde moderne, la vie meilleure, on ne peut pas arriver à une vie meilleure si on n'est pas branché dans le domaine technique. Qu'elle soit pour se déplacer, pour manger, tout ce dont l'homme a besoin pour alléger sa tâche durant sa petite vie sur terre. Il a besoin des éléments technologiques. C'est pour cela que je pense que le pays, comme le Congo, ne doit pas rester à la traîne. Il doit suivre aussi les autres. La grande difficulté ici, c'est que les gens ne croient pas. Ils ne croient pas en eux-mêmes. Vous savez, il y a eu un moment donné, on a été colonisés pendant plus de 85 ans. Et les gens croient que le cerveau, que l'être humain a un cerveau différent, soit qu'il est noir ou qu'il soit blanc. Et pourtant, nous avons les mêmes neurones, nous avons la même matière grise. Et quelqu'un qui a compris ça bien avant, il mérite vraiment un accompagnement. Il est 13 heures. C'est la fin de l'école pour les étudiants du lycée technique de la Gonde. Si la plupart des étudiants sont pressés de rentrer chez eux, ce n'est pas le cas de Jacques. Donc, c'est un peu ici qu'on s'échange. Veux sur le bras. Veux sur le bras. Tous les après-midi, ce lycéen de 15 ans reste après les cours à l'atelier pour donner un coup de main à l'ingénieur Keka et aux autres mécaniciens présents sur les lieux. Tous les jours, je viens travailler et surtout améliorer encore mon expérience sur les notions pratiques. Après avoir connu que c'est l'homme qui prend ses propres décisions, j'avais décidé de commencer à venir travailler, car travailler, c'est préparer ma vie, mon avenir dans le futur. C'est pour cela que j'ai aimé commencer à travailler. et ça me fait du bien quand je travaille comme ça. Le professeur Keka, il m'a aidé à passer encore plus loin. En faisant ses fusées, ça m'a envoyé peut-être à faire encore d'autres plus que ce qu'il a fait et à expérimenter encore de nouveau et des choses. Et mon plus grand désir est encore de voir comment la fusée va monter. Et j'essaierai vraiment dans la joie. Vous faites quoi? Hein? C'est à part sur... 66. Le disque de... 66. Trous. Notre tableau, nous n'avons pas un disque de... 45. Trous. Plus tard, c'est que je me réfère surtout. Surtout des expériences. Je ne devais pas vraiment m'arrêter facilement seulement au fusée. Je vais apprendre plus sur le fusée, plus sur les machines et plus sur des bateaux, plusieurs choses vraiment. Donc c'est ça mon expérience. Je vais vraiment laisser un symbole dans ce monde qu'il y a aussi un jeune congolais qui a commencé même, je peux dire, dans la galère et aujourd'hui a changé le nom de son pays. Donc c'est ça aussi mon rêve. ... ... ... ... Je le mets dans la tête de la main. OK. Le billard, en fait, je le mets. Mon père dit souvent, si on étudie, c'est pas pour les autres, mais c'est pour moi-même, et c'est pour gagner ma vie et préparer mon avenir. C'est pour cela que je reste souvent à l'atelier travailler. Jacques marche une heure chaque soir pour entrer au camp de Lufungila, un campement de policiers où sa famille habite. Malgré des revenus modestes, Georges, le père de Jacques, a fait de l'éducation de ses enfants une priorité. Maman, Mami, ça. Elle est commerçante et elle nous soutient dans plusieurs choses. Elle, c'est ma grande-sœur, Kati. Elle est maintenant graduée et elle aime ce qu'on appelle Katrina. C'est un peu ça. Et ici, c'est mon papa, Georges Kalongi. Ça, c'est le membre de ma famille. Pour moi, avec mon salaire de policiers, scolarisés et enfants au niveau de l'université, c'est une casse-tête. C'est un sacrifice. Parce qu'il y a des fois qu'ils vont à l'école sans manger et ils rentrent qu'ils ne trouvent pas aussi à manger. Mais on leur paye quand même les études. Et on leur encourage à dire que les études, c'est votre vie. Si vous ne voulez pas étudier demain, on ne sait pas ce que vous allez devenir. Bon, on se rend compte de ça parce qu'on s'est dit déjà... Moi, déjà, j'ai été félicité à l'école où j'étais aux Humanités. Quand je disais à mes amis que non, mon papa, il est policier, personne ne le croyait. Je dis, on ne gagne pas trop. Mais le moins qu'on a, notre papa nous... Il s'est dit que non, il vaut mieux financer l'éducation aux enfants. Envoyant déjà ce genre de sacrifice et plusieurs conseils que le papa nous fournisse, ça m'envoie encore à beaucoup travailler. Et ce qui est essentiel pour moi, c'est de gagner aussi ma vie et de faire quelque chose qui pourrait donc faire la fierté de mes parents, de mes frères et soeurs, de ma famille. Donc, même la fierté de mes profs-sœurs. Et c'est aussi parmi mes rêves d'être parmi les membres de la NASA, d'être contre aussi parmi les meilleurs. Donc, c'est ça vraiment mes rêves. Ce matin, Keka et Jean-Jacques ont dit qu'il y a des amis, 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 qu'il y a des amis. Ce matin, Keka et Jean-Jacques ont donné rendez-vous à un artisan peintre. On veut peindre la fusée, mais nous cherchons une peinture d'abord blanche. C'est la peinture générale. Et puis, nous aurons d'autres petites peintures pour mettre le logo, tout ce qu'on peut mettre. Le quartier de Tsibangu, connu pour ses réparations de carrosserie, est le lieu idéal pour obtenir de la peinture industrielle à bon prix. Il a dit qu'il y a la bonne peinture là-bas. Ça va ? On va mettre ici la peinture. Ah ouais ? OK. Mets-les sur ma peinture. Mets-les sur ça là. Et j'ai dit... Et comme toujours, lorsqu'il parle de son projet de fusée, Keka suscite d'abord de l'étonnement. Fusée Aliboso, 2007. Fusée Amibale, 2008. Fusée Amisatu, 2009. Ils expliquent leur projet, parce qu'ils doivent quand même comprendre pourquoi est-ce qu'on est ici. Pour leur dire non, non, il n'y a pas que de mauvaises choses au Congo. Vous voyez, les gens viennent de loin pour couvrir ces événements. Ça veut dire qu'au Congo, il y a quand même les têtes qui pensent, qui résonnent. Voilà. Et ils sont contents. Il y a Bissoumoro de Sadiango. Il y a un satellite. Il y a un vaisseau spatial. Les gens sont toujours furieux. Les gens ne peuvent pas croire que c'est fait. Mais dès que les gens découvrent, on est en résonance. On vient d'acheter de la peinture. Maintenant, je crois qu'on est bien. Maintenant, on part travailler rapidement. Mettre la peinture, c'est une étape vraiment importante. Une dépense qui est loin d'être inutile. L'ingénieur a bien conscience que pour attirer l'attention et obtenir le soutien de l'Etat, la fusée doit faire parler d'elle. Plus tard dans la journée, tous sont venus prêter main-forte à l'ingénieur afin que la fusée soit au plus vite exposée au grand jour. Jacques est présent lui aussi, heureux d'apporter son aide à celui qui lui a tant appris. Je me reconnais en lui. C'est comme ça que j'ai démarré. Et je me dis qu'il y a beaucoup de Jacques, parce que le pays en a besoin. Et l'avenir, c'est la jeunesse. Notre temps, c'est ce temps ici de précurseur où nous nous battons pour que nous ramène l'Etat à comprendre ce que nous faisons. Et peut-être que nous souffrons des fois, mais au moins quand même que la situation soit bien, même si nous ne travaillons plus, mais qu'il travaille plus que nous et dans des conditions meilleures. Comme il se donne comme ça, pour moi vraiment c'est la joie. Je sais qu'un jour, quand je ne serai plus sous le soleil ici, il y aura quand même des gens qui parleront de nous. Nous nous sommes intéressés à la science et aux ambiances. Ça a commencé là-bas, ça a commencé par là. Jean-Patrice Keka sait que sa fusée ne concurrencera pas celle de la NASA. Mais c'est grâce à la force de ses convictions qu'il a réussi à donner le goût du savoir et le courage de poursuivre ses rêves à une jeunesse jusqu'alors laissée à l'abandon. Le premier moteur qui est là marche. Dès que le moteur termine le carburant, l'essence, nous faisons, nous coupons. Ça se coupe automatiquement. Et puis l'autre reprend. On commence à partir. Voilà. L'espace est mon rêve. Parce que je veux découvrir ce qu'est dans la lune et l'espace. Donc un jour, ils peuvent parler de moi. Sans rêve de devenir astronaute, c'est très difficile d'abord ici dans notre pays parce que le métier spatial ici en République démocratique du Congo, c'est presque impossible. Mais j'ai commencé à avoir l'idée de croire à ça quand j'ai découvert M. Keka Patrick qui a déjà fait un premier pas. Peut-être ça va évoluer. Je crois à ça. Il leur faudra encore de longs mois de travail et beaucoup de soutien pour que Troposphère 6 décolle vers les étoiles. Il faut rêver. Nous, on ne peut pas nous empêcher de rêver. Nous voulons aussi être comme les autres, faire comme les autres, chercher à développer notre pays. Jamais, jamais j'ai été découragé et j'essaierai découragé. Jamais. Jamais.